Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette ouverture spéciale où je rattrape tout mon retard de Yu-Gi-Oh ! Voilà, je vous affiche un peu ça, on a du Bataille de Légendes, la Vengeance du Cristal, du Incroyable Défenseur, du Labien du Souvenir, des Souvenirs pardon, Labien, des Souvenirs, et du Nexus du Vialiste. Voilà, c'était le booster qui m'intéressait principalement, à savoir que c'était très dur de trouver ça, ça c'est à Cultura que j'ai réussi à en trouver. Donc on se le garde pour la fin, on va quand même ouvrir la boîte, ils disent qu'il y a 3 boosters dedans, je crois qu'il y a des cartes promos aussi dans ces boîtes là, enfin il y avait à l'époque, ouais non il y a juste 3 boosters, alors ça me fait très rire, pourquoi ? Parce qu'ils vendent un booster 6€, ils vendent la boîte de 3 boosters 10€, donc voilà, j'aurais peut-être dû prendre plusieurs boîtes, mais là on est chanceux sur le Duolisse Nexus. Tac, 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 alors on va ouvrir ce qui m'intéresse, on va dire pas le moins, parce qu'en vrai, les monstres Bette Christenne qui étaient sortis, c'était intéressant pour moi quand même, l'extension, mais voilà, c'était pas des trucs que j'attendais tout particulièrement, parce qu'il y avait beaucoup de reprime des Bette Christenne, en sachant que j'étais déjà en un nombre incalculable de fois, et puis il n'y a que 5 cartes par booster. Bon, bah, c'est pas lui qu'on ouvrira correctement, malheureusement. En plus, on a super musique de Legacy, vous êtes du liste derrière. Let's go pour le premier booster, on commence avec la griffe de dragon. Dommage, dommage, je suis ici, j'aurais quand même voulu l'ouvrir, mais ça, heureusement, j'ai rien de m'autre. Alors la griffe de dragon... Euh... Ok, je sais pas pourquoi la mise au point, attendez. J'ai oublié de lui dire d'arrêter de faire la mise au point auto. Voilà. Pas mieux comme ça, non ? Donc voilà, la griffe de dragon, pour commencer, carte équipement. Senko, l'étoile, ciel et clair. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, je sais pas trop ce que ça fait. Boule de tonnerre, un peu Zeph. Le voyant aux yeux impairs, pot artiste. Ah, bête gribouillage, ça par contre, ça m'intéresse, c'est ça, je l'ai voulu, les bêtes gribouillages. Donc on a une petite secrète, c'est cool, qui tombe comme ça dans le booster. Moi, je dis pas non, je dis pas non, parce que les bêtes gribouillages, je l'ai recherché. Donc, une secrète... Ah, je crois que de toute façon, c'est que des ultras et une secrète dans chaque booster, je crois, si j'ai pas de bêtises, non ? Allez, on va essayer d'ouvrir un peu mieux. J'ai oublié que les boosters Yu-Gi-Oh! ne s'ouvraient pas de la même manière que les autres. Ils s'étaient un peu plus casse-couilles à ouvrir, faut être honnête. Les boosters Yu-Gi-Oh! c'est pas ce qui est le plus pratique à ouvrir. Hop là. Salut Mio ! Bête Cristaline Tortue demande... Ah oui, donc pour ceux qui savent pas, qui sont juste en train d'avoir la vidéo sur YouTube, sachez que, comme j'ai dit, les ouvertures, je les fais en live, donc c'est pour ça. Alors, celle-ci, j'ai déjà en plein d'exemplaires, donc je m'en fous. La Terror Toon, par contre, m'intéresse, pour consolider un petit peu le Deck Toon. Oh, livre gribouillage ! Ah bah parfait, ça va aller avec, du coup, le Tirano gribouillage qu'on ait eu juste avant. On va décaler, on va faire un beau petit setup, là ! Donc le livre gribouage, je dis oui ! Elle noire, bra de la lance, je sais plus si je l'avais ou pas. Je crois que oui, mais je n'ai plus trop de souvenirs si je l'avais. Et barbe noire, capitaine pour le patrol. Le deck patrol, alors j'avais donné pas mal de cartes patrol à un pote, du coup j'en ai plus. Donc je n'ai plus de quoi faire un deck pour le patrouiller. Et let's go pour continuer, avec la bête cristalline, le tigre de topaz. Le crâne de cristal, ça c'est cool, c'est 5D, c'est celui qui jouait les reliques. Le petit grand-père dans la prison, j'attendais aussi un petit peu que ça sorte. Cercle salamment grande. Oh, Regine, ça c'est cool, l'étoile coupée, ça c'est cool, ça c'est cool. Et oh, super, cristal ultime. On met de cristal ultime, le même bout d'ambre. Ouais, c'est marrant parce que c'est justement le booster qu'on ouvre juste après. Ce reste un signe qu'on aura des bons trucs. Pour l'instant, je suis assez satisfait de ce que j'ai eu dedans. Après, je crois qu'elle ne code pas des masses les cartes qu'il y a dans ce booster-là. Putain, par contre, l'ouverture des boosters Yu-Gi-Oh, c'est une plaie. Pour essayer de les ouvrir correctement et les garder, c'est impossible. Monstre DD. Monstre DD. J'ai Golem, Chien des Cailloux. Regine à nouveau. Oh, petit doublon, ça fait un peu chier quand même le petit doublon pour Regine. J'ai un peu d'ail, je vous avoue. Dédale du KO. Alors, est-ce que ça peut se comboter avec le Dragon Lévia Dédale ? Non, parce que c'est Lumière Ténèbre. Mais pourquoi pas. Ah, mais si, du coup, du KO, il peut aller dans le deck, peut-être signe du KO, non ? Oh, on a la belle criouage Stego. Et parfait, j'ai le Tyrano, j'ai le Stego. J'ai les deux cartes que je voulais. Honnêtement, j'ai les deux cartes que je voulais. Point barre. Franchement, point barre. C'est tout ce que je voulais. C'était ces deux cartes-là. Je les ai eues. Donc, pour l'instant, pour moi, c'est une très bonne ouverture pour Bataille de Légende. Ensuite, on va passer à Incroyable Défenseur, avant de passer, du coup, au reste. Alors, là-dedans, je cherche du Purly. Le reste, je m'en fous. Je m'en fous, mais alors Royal. Hop. Voilà, on a ouvert un bien. Maintenant, tout le reste, ça va être tout belle. Alors, Soravis, l'Ancien et Ascensionné. Un peu aux Zèvres pour moi. Arme Noble, pour l'Infernoble. Je m'en fous. Bon, la musique, elle n'est pas ouf. Pas mal, ça, c'est mieux, quand même. Dans la purification, Mikanko. Ok. Arsenal Secret. Et là, j'ai tout le deck, si tu as besoin. T'as tout le deck, quoi, Purly ? Ah, mais il coûte une blinde, aussi. Arsenal Secret. Limite Removale. Soldat de cartes. One for one. One for one, que j'ai déjà en... Je ne sais pas comment d'exemplaire, puisque je le joue dans les decks avec des petites bestioles. Bon, pas ouf, ce booster. Franchement, De la merde. On va espérer avoir mieux par la suite. Préparation des rites. Pour les monstres rituels. À carte de Piri Race. Alors, c'est ici, je crois que j'ai un secret. Je ne sais plus en quel partit est sorti, mais je crois que j'ai un secret. Montaire des secours, AS. Alors, ça, je sais que les gens aiment bien, parce que c'est un peu les sapeurs-pompiers, en mode mecha. Oh la vache, déjà des doublons, quoi. Dragon Protecteur, Curacé. Ah, bonheur. Et Purly. J'aime trop, j'aime trop. Pour moi, ça me fait penser aux évolis de Pokémon avec les évolutions. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup. Beau souvenir, Purly. Mais oui, mais oui, mais oui. Petite ultra qui tombe. Mais oui. Alors, les amis, là, je suis content. Bon, ça n'en fait que deux pour l'instant. Mais c'est un début. C'est un début. Oui, Purly. Après, je peux te le livrer, car je crois que tu n'es pas si loin de chez moi. Non, je ne suis pas très loin de chez mon Picardie. Et je bouge souvent sur Paris. Pour le taf. Donc, si tu es dans la région, papy. Après, ça dépend à quel prix tu le vends, tu vois. Je ne roule pas sur l'or, malheureusement. Épée à double tranchant. Heureux souvenir, Purly. Mais c'est tout à fait moi, tu vois. Je suis tout à fait heureux, parce que j'ai du Purly. Rondeau du reflet Mikonko. Alors, Mikonko, c'est sympa, mais je m'en fous un peu. Du Gizmec. Dédicace à Dock7, qui adore Gizmec. QG des secours 1S, le terrain pour les sabres pompiers. Importation Xyz. Et Gyrfrid, Phoenix Immortel. Alors, Gyrfrid, ouais. Ouais, voilà. Gyrfrid, ouais. Un peu au Zeph. Dernier booster, malheureusement. J'espère qu'on va réussir à choper le monstre normal ou d'autres monstres Purly. Mais je n'y crois pas trop. Bénéxion des lutins. Délicieux souvenir Purly. Allez, hop. Alors, ça fait que du coup, on a 3 magies support Purly. Mais on en aura-t-on d'autres. Donc, protecteur cuirassé. Gizmec à nouveau. Rivalité Mikonko. QG de secours 1S, le terrain. Donc, du coup, doublons et beauté Purly. Mais oui, c'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Alors, je suis content. Voilà. J'ai quelques Purly. Donc, c'est cool. Honnêtement, c'est cool. À l'unité, je crois que certaines coûtent un petit peu. Mais voilà. Non, je ne suis pas... Je suis au Pas-de-Calais. Je pensais que tu étais dans le Nord. Ah, mais je vais aussi dans le Nord sur l'île. Pour l'instant, j'ai eu des trucs que je voulais. Du Purly, du Tyranno. Donc, tout va bien. Tout va bien pour moi. Je suis assez content. D'avance qu'elle soit quand super. Parce qu'elle est vraiment très belle. On va passer au labyrinthe. Et labyrinthe, ce que je recherche, c'est Sanju, Tutti Quanti. Bien évidemment, je recherche le monstre qui s'assemblée. Et merde, je l'ai ouvert comme une... Bref, on ne va pas dire le terme ici. Mais je l'ai mal ouvert. Alors, gardien Ririokou. Lune rouge, Mec Chevalier. Donc, Mec Knight. Je sais que c'est pas mal aimé, les Mec Knight. Mode Battle Royale Adhésion. C'est un petit peu la mode, les Battle Royale en ce moment. Ce sinistre Petit Vaurien. Le gardien de la porte. C'est bien, on a le monstre. En même temps, je veux les parties du monstre. Pétalerika. Ouais, bon, alors Pétalerika, je l'ai déjà. Voilà, ça, tu vois, par exemple, ça, ça me plaît. Tu peux m'appeler ça, Association du Gardien de la Porte. Voilà, ça, je dis oui, frérot. Ça, je dis oui. Sans moi en d'autres, comme ça. Sans moi en d'autres, comme ça. Allez. Ah, je crois que celui-ci s'ouvre. Ah, il s'ouvre déjà un peu mieux. Pas comme je l'espérais, mais déjà, au moins, la façade du booster est nickel. Il faut que j'avance. Je vous montre ça après, je vous montre ça après le live. Alors, manteau de justice. Amos du rouge. Alors, ça, c'est cool, parce que j'en recherchais. Obscule, on n'en avait plus à la vente, malheureusement. Donc, ça, c'est nickel. Il m'en faudrait deux, trois. Ça serait pas mal. Trappe perfide. Énorme trappe profonde et ténèbres. Ça va aller au niveau des trappes, là. Ciel bleu, Meck Knight. Donc, Meck Chevalier. Décret royal. Oh, du sylvan. Ok, grand protecteur sylvan. Bon, bah, alors, rien d'intéressant. Rien d'intéressant. Faut être honnête, rien d'intéressant. Là, pour le coup, c'est un peu du Osef-Tier, là. Hop, on continue. Ange aux larmes bleues. Homme du roi suprême. Ancien dragon féerique. Je crois que... Il me semble que j'avais déjà deux, trois personnes là jouées. Je sais plus dans quoi se joue, celle-ci. Énorme trappe profonde et ténèbres qu'on a déjà eu, malheureusement. Ah, sand garde du tonnerre. Ça, ça fait plaisir. Après, il faudra voir les autres, mais bon. Mur du labyrinthe, ça, ça fait plaisir aussi. Gardien chimère, mais oui. Une petite ultra qui tombe, les amis. Une petite ultra qui tombe en live. Mais ça, c'est cool. Franchement, l'ultra qui tombe comme ça, je dis oui. Putain, je tape même dans la caméra, quoi, t'as-moi. Oh, là, calme ton, Michel. Comme toi, là, tout va bien se passer. Hop. Allez, continuons. Autopie Baryan. Je ne connais pas Autopie Baryan. Forger un nouvel avenir. Ça peut être pas mal si vous changez de métier. Elle noire. Elle finit le corbeau funeste. Pourquoi pas. Ce sinistre petit vaurien. Elle noire, Zephyro, l'élite. Donc, duel noire, bon, c'est toujours cool. Mais bon. Dueliste extraordinaire. Potartis, Potartis, je ne suis pas fané. Oh, gardien de la porte du tonnerre et du vent. Bon, on a quelques parties. Ça, c'est cool. Je ne sais pas si elle coûte cher, les parties du gardien de la porte. Il faudra que je regarde au niveau du prix à l'unité. Parce qu'il y a peut-être moyen de s'en choper quelques-unes. Honnêtement, je pense que voilà. Allez, on s'attaque maintenant au lourd. Malheureusement, je n'ai que trois boosters. Donc, je ne pense pas que la luck sera présente pour choper ce que je recherche. On va mettre une petite musique qui colle. Allez. Parce que là-dedans, ce que je recherche, c'est Bête Chimère. L'extension de Bête Chimère. Let's go. Résonance du royaume. Ulca, l'étoile de la mort. C'est bien sympa tout ça, mais nous, on veut du Chimère. Giga, canon, grénosaure. Grénosaure, c'est une graine ou c'est un dinosaure. C'est les deux. Flamme Gaia, force du soleil. Quoi ? C'est un synchro Gaia ? Ok, à voir ce qu'on peut faire avec. Fusion Chimère. Déjà, on a la fusion. C'est cool, on a la fusion. Attends, il faudrait les monstres. L'épopée continue de Charles. Étoile du Nouveau Monde. Statue sacrée de ferraille. Stockagepod. Super. J'ai pas eu une seule bruyante là-dedans. Sérieusement, là. Ah bah si, je suis con, j'ai eu la fusion Chimère, ok. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai eu la fusion Chimère. Mais quand même, c'est quoi ça, ce WGPod ? Ok. Alors, l'artwork est grave cool. Après, le monstre est un peu au zéftien, pour être honnête. Ah non, 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 non. On ne peut pas que la façade soit... Eh, merde. Bon, bah tant pis. Celui-ci, tant pis. Allez. Surpassement synchro. Hame des enchaînés. Elle est jolie, mais je m'en fous un peu. Hame des enchaînés. Evolzorlios. Hame des enchaînés. Je m'en fous, puis je vais choper que ça. Ah, une petite sucrète. Butin du péché de la subversion Oeil de Serpent. Je pense que c'est de la merde. Vague Vailance. Zutomozor. Oh, putain, je ne savais pas qu'ils l'avaient réédité. Oh, c'est une vieille carte, ça. Ah, si, si, ils l'avaient réédité, puis ils ont mis des effets. Je crois que c'est une carte normale, de base. Enfin, l'artwork me parle, en tout cas. Sécurité Samouraïe Supralourd. Machine Spirituelle Mikanko. Bon. Dernier booster. C'est surtout une des plus chères de l'extension. C'est un banger. Sérieux ? Attends. La sucrète que j'ai, c'est une des plus chères de l'extension. Tu déconnes. C'est vrai, ce mytho ? La merde, j'avais dit que je voulais... Ah, si, en fait, je vais bien, je suis bien ouvert. Il peut aller dans le cadre. Ouais, c'est bon. Nickel. Résonance du Royaume. Roue synchronique. Giga Canon. Grénosaure à nouveau. Evolted Follies. Oh, chien de meute. Et voilà, on a du Tistina. Donc, c'est sûr qu'on n'aura pas, malheureusement, on n'aura pas du Chimère. Donc, désolé, je suis dégoûté du coup. Aquacart Polyphonique. À nouveau, le Stock AG Pod. Et du Altergeist. Très triste. Très triste pour Julesy Nexus. Je savais que ça tombait assez rarement. Et ça explique un petit peu pourquoi les prix des Chimères sont aussi élevés. Bon, on a eu quelques Sun Garnes. On a eu les bêtes de gribouillage. J'en ai eu quelques Purlis. Voilà. Voilà, on a eu... On a eu quelques trucs cools. Mais par contre, dans Julesy Nexus, on a eu... La seule Secret qu'on a eu, c'est celle-ci. On a eu une Secret et la Fusion. La Fusion qui n'est pas négligeable, certes. Mais elle est où, elle est où, la Secret ? Ah, là. Voilà, on a eu Oeil de Serpent en Secret. Je ne pense pas que ça vaut quoi que ce soit. Parce qu'au pire, la revente pour essayer de rechoper d'autres trucs. Ça peut être intéressant. Mais voilà. Bon, c'est à peu près tout pour YouTube. Je vous fais des bisous sur YouTube. Je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner. Tout ça, tout ça, vous connaissez la musique. Allez, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada